Lorsque je sortirai cette vidéo, il sera très probablement aux alentours du 25 décembre. Donc je voulais prendre le temps de souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et j'espère que les choses que vous allez entreprendre pour 2024 vont se réaliser. Et en ce qui me concerne, je profite un peu du mois de décembre pour prendre quelques vacances en ce qui concerne le catch. Parce que, bah évidemment, il n'y a pas beaucoup de chaud pendant le temps des fêtes, pendant le mois de décembre. Et du coup, ça va permettre à mon corps de se reposer un petit peu, parce que quand t'enchaînes, catch une à deux fois par semaine, plus mon travail qui peut être un peu physique parfois, plus les séances de muscu, c'est quand même un rythme qui est pas mal élevé. Surtout que dernièrement, j'ai quelques petites douleurs dans les épaules, c'est rien de très grave. Mais je sens que mon corps a besoin d'un petit peu de repos. En plus, qui dit période de fête dit vacances. Donc si jamais tu es dans la même situation que moi, que tu es en pleine période de vacances, bah profites-en bien, parce que les vacances, c'est pas quelque chose qu'on a souvent au cours de l'année. Et pour passer à un autre sujet, je voulais te parler d'un des combats que j'ai eu ici dernièrement, en fin d'année 2023, pour la fédération Victory Ring. Habituellement, pour cette fédération, je me suis souvent retrouvé dans des matchs en solo, mais cette fois-ci, j'étais dans un match en équipe. Et dans ce combat, j'étais en équipe avec Drew Onyx, qui est mon coach. Et ce soir-là, on a affronté l'équipe Fresh Air, qui est d'ailleurs Fresh Air, qui est une équipe qui fonctionne très bien, qui ont pas mal de succès dans différentes promotions, et qui sont très talentueux. Et je vais d'ailleurs te balancer les images des moments clés du combat, et on va se retrouver juste après, pour te donner mes impressions. Et on va se retrouver juste après, pour te donner mes impressions. Et on va se retrouver juste après, pour te donner mes impressions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Honnêtement, j'ai vraiment aimé ce combat, parce qu'il y avait un mélange de tout. En ce qui concerne notre équipe, nous, on était plus focalisés sur la force et la brutalité. Et dans l'autre équipe, ils étaient plus axés sur la vitesse et l'agilité, ce qui donne au final un bon mélange pour raconter une histoire. Et en ce qui concerne mon avenir pour Victor Ring, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, parce que je ne sais pas s'ils ont l'intention de m'utiliser en équipe ou de me garder en solo. Mais dans tout le cas, je suis impatient de voir ce que l'avenir me réserve pour cette fédération, parce que c'est vraiment un endroit où j'aime travailler. Et là, j'aimerais te parler d'un autre sujet qui est en rapport avec le merchandising. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo de Matt Cardona, anciennement connu sous le nom de Zack Raider à la WWE. Et pour ceux qui ont arrêté de le suivre depuis qu'il est parti de la WWE, il est toujours actif aujourd'hui. Il fait d'ailleurs partie des meilleurs catcheurs indépendants. Il y a vraiment beaucoup de succès sur le circuit indépendant. Et il a une chaîne YouTube dans laquelle il montre ses vlogs lorsqu'il part catcher pour différentes promotions. Et je suis tombé récemment sur une vidéo qu'il a faite qui est très intéressante pour nous les catcheurs. En résumé, ce qu'il dit dans la vidéo, c'est à quel point c'est important de vendre du merchandising. Déjà, d'une part, pour se faire un extra d'argent, mais aussi pour une deuxième raison, et cette raison, c'est de créer une connexion avec les fans. Parce qu'il faut savoir que dans le catch indépendant, il y a très peu d'argent. Sauf peut-être pour les top stars du circuit indépendant, comme par exemple Matt Cardona, qui a fait la vidéo. Pour lui, je pense qu'il doit vivre assez confortablement. Parce qu'il a déjà atteint un certain nom. Il a déjà bâti son nom à la WWE, donc ça lui a un petit peu facilité la tâche pour lui dans le circuit indépendant. Et aussi parce qu'il travaille pour les plus grosses fédérations indépendantes qui ont un peu plus de moyens financiers. Mais pour la majorité des catcheurs, c'est très difficile d'avoir un salaire correct. Et c'est là justement que le merchandising intervient. Parce que plus tu es présent avec les fans, plus tu vas créer une connexion avec eux, plus facilement tu vas vendre ton merchandising. Et ça c'est quelque chose, malheureusement, que j'ai négligé pendant de longues années. Je savais que c'était quelque chose d'important, mais disons que je n'avais pas entamé les démarches pour le faire. Parce que j'étais plus focalisé sur ma performance dans le ring, et le show de manière générale. Et ça, c'est une erreur. Parce que oui, évidemment, c'est important de faire un bon match et de bien performer. Mais le catch, c'est pas uniquement ça. Il faut aussi être proche des fans pour pouvoir bâtir une connexion et une relation. Mais faut pas non plus avoir cette arrière-pensée de bâtir une relation avec les fans juste pour vendre ton merchandising. Parce que ça va se ressentir et les interactions seront pas naturelles. Parce que c'est sûr que si un fan vient vers toi pour te demander quelque chose, et toi, la première chose que tu dis « Eh, regarde, je vends un t-shirt ! » Bah, c'est sûr que ça va peut-être le refroidir un peu, parce qu'il aurait peut-être voulu échanger un peu avec toi avant. Et au final, il va peut-être pas acheter ton t-shirt. Vendre ton merchandising, c'est quelque chose d'important, mais faut pas uniquement s'arrêter sur ce point-là. Parce que même, admettons, si tu n'arrives pas bien à vendre ton merchandising, c'est quand même important de garder cette connexion avec les fans. Parce que le temps que tu vas prendre à échanger avec eux et à prendre des photos, ça va être du temps bien investi, parce qu'ils vont peut-être probablement partager les photos qu'ils ont faites avec toi sur les réseaux sociaux, et ils vont peut-être aussi taguer une promotion dans laquelle ils aimeraient bien te voir catcher. Et ça, les autres promotions, c'est des choses qu'ils aiment bien voir. Quand, par exemple, il y a un catcheur qui est soutenu et qui est bien apprécié par les fans, ils pourraient peut-être être intéressés de te booker dans l'un de leurs prochains shows, parce que tu vas leur amener de la visibilité. Vendre, c'est bien, mais créer une communauté de personnes qui vont te suivre et te soutenir, c'est encore mieux. Et attention, en disant ça, je ne me prétends pas être une méga-star du catch comme John Cena ou Roman Reigns, parce que c'est absolument pas le cas. Mais ça arrive qu'après un show, les gens veulent venir échanger avec toi ou prendre des photos, surtout quand il y a des enfants, ou peut-être parce qu'ils sont intrigués et curieux, ou même aussi parce qu'ils ont aimé ton personnage. Il peut y avoir différentes raisons, mais quelle que soit la raison, l'interaction avec les fans, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, je vais te mettre le lien de la vidéo de Matt Cardona dans la description, si jamais ça t'intéresse à aller regarder. Donc voilà, en ce qui concerne ce sujet, n'hésite pas à interagir dans l'espace commentaires si tu veux ajouter quelque chose. Et si tu as aimé le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser savoir en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !